La FSU est impliquée effectivement dans ce collectif qui demande à ce que le vaccin soit un bien public. Et c'est très important pour nous en tant que syndicat. Vous écouterez tout à l'heure aussi Catherine Perret pour la CGT. C'est important pour nous que les syndicats soient impliqués dans ce combat. D'abord parce que la société tout entière a besoin de sortir de cette crise et qu'on voit bien que le vaccin c'est la solution de sortie de crise. Et donc il faut tout faire pour accélérer la vaccination, pour avoir des vaccins sûrs, efficaces, etc. Mais on voit aussi que les solutions qui sont choisies pour mener cette campagne de vaccination ne sont pas des solutions qui visent la coopération, la mutualisation des moyens. On voit que les big pharma sont dans la course au profit. On voit les profits continuer à prospérer pendant la pandémie et sur la pandémie. C'est pour ça que notre slogan c'est pas de profit pour la pandémie, pas de profit sur la pandémie. Et pour nous c'est important de dire qu'on est à un moment sans doute crucial où les citoyens doivent intervenir pour dire qu'il faut justement d'autres solutions, développer le vaccin. L'urgence est là et elle va d'ailleurs continuer à se poser dans les mois qui suivront. On est dans une situation de crise qui risque de se multiplier, les crises sanitaires, les crises environnementales. Et donc c'est le moment de défendre les solutions publiques, les solutions de coopération, les solutions de mutualisation. Par rapport à la politique du gouvernement, on a quand même une question, est-ce qu'on est bien en urgence sanitaire ou pas ? Parce que tous les éléments juridiques, tous les instruments juridiques existent pour déclarer le vaccin bien public. Et l'inaction dans ce domaine-là, voire même les blocages que peut faire la France avec d'autres. Mais la France fait des blocages pour que la question des brevets ne tombent pas dans le domaine public et donc que l'ensemble des pays ne puissent pas produire du vaccin. C'est là le cœur du combat qu'on doit mener là tout de suite. Et face à l'urgence qui existe, on pense que c'est un choix coupable. Ne serait-ce que même égoïstement, y compris si toute la population française était vaccinée, si le virus continue à circuler dans les pays pauvres, parce qu'on ne les vaccine pas ou parce qu'on ne lutte pas contre la pandémie, eh bien on a bien vu ces derniers mois que des variants se développent et que du coup ces variants peuvent y compris être résistants au virus et que donc la vaccination dans les pays riches n'aura peut-être plus d'effet si le virus a continué à circuler dans les pays pauvres. Donc il y a une question évidente de solidarité, mais il y a même une question quasi d'intérêt, y compris de nos sociétés. Et même d'un point de vue égoïste, il faut absolument assurer la vaccination rapidement dans le monde entier. Et ça ne peut pas passer par une logique de profit. Ça ne peut pas passer par la manière dont les choses sont gérées actuellement. Je voudrais, dernière chose, avant, parce que je ne vais pas faire le tour de la question, puisqu'on intervient à plusieurs voix et que du coup on fait assez court dans une première prise de parole. Pour nous, en tant que représentants aussi des salariés et notamment des chercheurs, on pense que l'investissement dans la recherche, dans la recherche publique, sur le long terme, c'est fondamental parce que justement, on voit qu'actuellement, le vaccin produit par les Big Pharma, avec du coup une course au profit, eh bien ça aboutit au fait que les uns sont vaccinés, mais pas les autres. Et donc ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de régulation mondiale de tout ça et ça ne fonctionne pas. Donc c'est bien les solutions publiques, un pôle public du médicament qui permettraient d'aller vers des solutions beaucoup plus égalitaires et beaucoup plus sources de solidarité et qui permettraient de sortir de la situation. Et deuxième chose, on voit que le fait qu'il y ait des pénuries de vaccins aujourd'hui, puisque c'est la situation, on voit qu'on est soumis finalement aux décisions de vente par les Big Pharma de leurs vaccins à certains pays plutôt qu'à d'autres. Eux-mêmes fixent les prix, ils fixent tout, ils fixent les délais de livraison, ils se sont engagés sur un certain nombre de doses qu'ils ne donnent pas. Donc on est soumis à leurs arbitrages. Or, le fait de manquer de vaccins, le fait de ne pas pouvoir planifier, le fait de ne pas pouvoir avoir une certaine sécurité sur l'approvisionnement à vaccins, ça joue sur l'ensemble de la politique vaccinale. Parce que du coup, cette politique, qui n'est pas non plus d'ailleurs transparente, elle est aléatoire, on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir se faire vacciner, on ne sait pas qui est concerné précisément. Et ce qui se passe actuellement sur les personnels soignants qu'on désigne comme étant irresponsables parce qu'ils n'iraient pas se faire vacciner, c'est particulièrement scandaleux parce que ça masque justement une impéricite du gouvernement qui a laissé le flou complet sur qui pouvait aller se faire vacciner, qui ne pouvait pas y aller. J'ajoute également, on le sait peu, mais actuellement, on sait qu'un des vaccins produit quelques effets secondaires qui ne sont pas graves et il faut rassurer tout le monde. Mais malgré tout, très souvent, quand on s'est vacciné avec un certain vaccin, on est malade un certain nombre de jours. Les gens qui sont malades dans les services, dans les services hospitaliers, dans la fonction publique, mais aussi dans le privé, on leur prend un trentième de salaire parce que c'est le jour de carence. Et on peut même aller jusqu'à leur prendre trois jours de carence dans le secteur privé, dans certaines entreprises. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne fait pas tout pour rendre le vaccin accessible, y compris on applique des lois régressives, des mesures régressives en cas de maladie, en cas d'absence, parce que le vaccin a certains effets secondaires. Et donc, tout ça, ce sont des petites choses, mais tout ça, ça ne participe pas à rendre le vaccin attractif, à populariser sa nécessité. Et donc, ça doit être revu. Il faut revoir les priorités. Et on pense que l'intervention des organisations syndicales, des organisations qui sont dans ce collectif et des partis politiques est importante au niveau européen pour obtenir une réorientation de cette politique. C'est une question d'urgence. Donc, voilà, je n'ai pas tout développé, mais je pense que c'est important pour la FSU et pour l'ensemble du mouvement social d'être partie prenante de cette bataille qui en est une… C'est une bataille immense, mais on a besoin du soutien de la population. Et donc, on appelle à signer massivement la pétition pour contraindre les pouvoirs publics, français, européens, à prendre des mesures différentes de celles qu'ils ont prises jusqu'à présent. Merci beaucoup, Benoît. Je vais passer la parole à Fabien Roussel, secrétaire national du PCF et député du Nord. Fabien, c'est à toi. Merci. Et vous m'excuserez si je vous quitte à 14h30, mais je suis arrivé au point de rassemblement des manifestants qui, à l'appel du NASTER syndical, sont mobilisés aujourd'hui pour défendre l'hôpital public de Fourmis, dans l'Avénois, dans le sud du Nord. Et c'est complètement en lien avec ce que nous vivons aujourd'hui. Et j'y reviendrai. C'est la deuxième conférence de presse que nous faisons depuis le lancement de notre campagne en novembre dernier. Pas de profit sur la pandémie. Et qui appelait notamment au partage des connaissances et à la levée des brevets. Quand nous avons lancé cette campagne au mois de novembre dernier, peu de monde parlait de cela. Aujourd'hui, je suis content que nous soyons encore là, nous, et que d'autres organisations se sont joints à cet appel. Et on même, je vois qu'il y a plusieurs pétitions qui circulent, qui tournent. Tant mieux, parce que plus nous serons nombreux à appeler à la levée des brevets, plus ça marchera. Il faudrait quand même que la campagne d'initiative citoyenne nous rassemble tous, car là, il y a une démarche d'initiative européenne qui, si nous obtenons un million de signatures dans sept pays au moins de l'Union européenne, permet d'enclencher la procédure pour discuter d'une modification des textes réglementaires. Et donc, il y a là un vrai besoin de nous unir autour de cette pétition. Pour ne pas répéter ce qui a été dit, chacun va développer son argumentaire, mais pour nous, et la raison pour laquelle le Parti communiste français était signataire de cet appel, je voudrais revenir sur ce que nous vivons en ce moment même, en ce moment même. Depuis le mois de novembre, ça a changé. Hier, il y a eu 30 300 nouveaux cas de personnes atteintes par le Covid dans notre pays. 30 303 nouveaux cas. C'est énorme. Nous vivons dans notre pays un confinement avec un couvre-feu depuis le 23 octobre dernier pour 50 millions de nos concitoyens. Le 23 octobre dernier, c'était le couvre-feu à partir de 20 heures. C'était pour 48 départements, je crois, dont ceux du Nord et du Pas-de-Calais. Depuis 4 mois et demi dans ma région, nous sommes en confinement avec un rythme de 300 à 500 morts selon les jours, 300 à 500 morts. Le choix qui a été fait par le gouvernement est terrible, mortifère. C'est celui d'un plateau haut, pendant que dans le même temps, nous subissons une pénurie de vaccins. C'est insupportable. Les gens n'en peuvent plus et ne voient pas la perspective, la protection par le vaccin, la sortie du tunnel. Et il faut imaginer ce que cela peut peser sur le monde du travail, sur ceux qui sont obligés d'aller travailler et être confinés à partir de 18 heures, et maintenant le week-end compris pour certains départements, dont le Pas-de-Calais. Ça pèse énormément sur les têtes. Et s'il y avait cette perspective d'une vaccination massive, au moins ça ouvrirait l'espoir. Mais nous ne l'avons même pas. Et aujourd'hui, des personnes de plus de 75 ans, qui étaient prioritaires, qui devaient tous être vaccinées dès le mois de février, eh bien aujourd'hui, certaines d'entre elles ont des rendez-vous encore dans 7 à 8 semaines. Et donc, c'est ça qui pèse aussi sur nos concitoyens. Donc, je voulais partir de là pour dire que la bonne nouvelle de l'année 2021, c'était l'accès aux vaccins. Et c'était ça qui aurait pu nous offrir des perspectives. Or, nous subissons toujours une pénurie de vaccins en France, en Europe, mais dans beaucoup d'autres pays du monde, comme en Amérique latine, en Afrique, en Asie, dans ces pays où ils n'ont pas les moyens d'y avoir accès, ou qui sont en situation de pauvreté et de difficulté. Et cette inégalité, ces injustices sont insupportables aujourd'hui. Et elles sont liées au fait que l'industrie pharmaceutique a choisi de faire de cette pandémie une opportunité économique. Ils ont choisi de gagner beaucoup d'argent en vendant les vaccins aux plus offrants, alors qu'ils devraient être un bien public, comme vient de le dire Benoît Test, qu'ils devraient être un bien commun, comme nous le disons tous. Eh bien, ils ont fait le choix d'en faire une marchandise. Et donc, nous avons véritablement besoin de continuer à nous mobiliser pour que cette campagne, pas de profit sur la pandémie, soit une campagne populaire, citoyenne, et que de plus en plus de nos concitoyens demandent la levée des brevets. C'est la raison pour laquelle nous, Parti communiste français, nous avons fait le choix de nous mobiliser en ce jour, entre guillemets, anniversaire, à plus d'un titre. Nous avons fait le choix de nous mobiliser devant les ARS, les préfectures, des hôpitaux, dans toutes les régions de France, pour rappeler cette campagne et pour demander partout la levée des brevets. Nous demandons des moyens pour nos hôpitaux publics, qui subissent depuis maintenant un an cette pandémie, et nos personnels sont à bout. Ils n'en peuvent plus avec ce plateau haut qui maintient une pression très dure dans nos hôpitaux. Et là, ici, à l'hôpital de Fourmis, et c'est pour ça que je voulais en dire un mot, l'ARS vient de décider de supprimer un bloc chirurgical et opératoire dans cet hôpital de campagne, et en même temps d'autoriser l'ouverture de lits dans la clinique privée qui se trouve dans la même commune rurale. C'est le choix du transfert des activités des hôpitaux publics vers les hôpitaux privés qu'ils sont en train d'organiser en même temps dans cette pandémie. Donc, ce que nous demandons, c'est la levée des brevets, c'est des moyens pour nos hôpitaux publics, et le nouveau plan Ségur est loin d'y répondre, et c'est aussi des moyens pour la recherche, puisque nous sommes allés, à titre d'exemple, rencontrer l'Institut Pasteur il y a deux jours, et l'Institut Pasteur qui travaille sur la création, la découverte d'un médicament pour nous protéger contre le coronavirus nous dit qu'ils n'ont pas les moyens financiers pour le faire et que l'État, depuis 15 ans, leur donne la même subvention, 5,8 millions d'euros, la même subvention depuis 15 ans à l'Institut Pasteur de Lille, alors qu'ils ont besoin de moyens supplémentaires pour traiter les coronavirus qu'ils font, puisqu'ils ont une unité spéciale depuis plusieurs années. On ne les découvre pas, les coronavirus, tout le monde le sait. Eh bien, eux, cela fait des années qu'ils demandent des moyens supplémentaires, et aujourd'hui, ils ne les ont toujours pas. Et enfin, ce que nous demandons par la mobilisation que nous faisons aujourd'hui, c'est la création d'un pôle public du médicament dans notre pays qui nous permettrait de recouvrer notre souveraineté sanitaire et, bien sûr, de répondre aux besoins de protection en matière de santé pour tous nos concitoyens, quelle que soit leur classe, leur niveau social ou le lieu où ils habitent. Enfin, je dirais un dernier mot sur l'actualité internationale, puisque c'est effectivement hier et aujourd'hui qu'au sein de l'OMC se discute la résolution proposée par l'Afrique du Sud et l'Inde concernant la levée des brevets et la possibilité d'obtenir une licence volontaire, l'OMS que nous avons rencontré mardi dernier nous a confirmé que l'OMS appelait à la levée de ses brevets et interpelle directement l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, pour obtenir la levée de ses brevets. Donc, l'OMS soutient la démarche de l'Afrique du Sud, de l'Inde et de 100 autres pays. Et aujourd'hui, en ce 11 mars, dans toute la France, nous, Parti communiste français, avons choisi aussi d'interpeller directement le président de la République pour que la France fasse partie de ces pays qui voteront cette résolution au sein de l'OMC, ce qui n'est pas gagné. Parce que le président de la République fait de très belles déclarations pour que le vaccin soit un bien commun, mais de l'autre côté est capable de ne pas voter la résolution de l'Afrique du Sud et de l'Inde en faveur de la levée des brevets. Et donc, il faut pousser fort pour que la France, notre pays, fasse partie de ceux qui soutiennent cette levée des brevets et nous en serons fiers. C'est aussi l'honneur de la France d'être du côté de ces pays qui demandent avoir accès aux vaccins. L'OMS nous a confirmé qu'il y avait 11 vaccins candidats, 11 vaccins. Donc, les solutions sont là, elles existent. Les chercheurs ont réalisé une prouesse scientifique et technologique. Ce qui nous mine, ce qui nous pénalise aujourd'hui, c'est les logiques économiques de profit de court terme qui empêchent la levée de la propriété intellectuelle sur ces vaccins. Et donc, j'en appelle, moi, à ce que nous interpellions tous, nos présidents de la République et le gouvernement, pour faire partie de ces pays qui obtiendront la levée de ces brevets. C'est un enjeu. Je rappelle que les laboratoires qui accepteront de lever ces brevets ne seront pas pénalisés financièrement parce que l'OMC prévoit une indemnité compensatrice pour l'industrie qui accepte de lever les brevets. Donc, c'est possible. Et donc, j'espère que l'ensemble des pays, enfin, qu'une majorité de pays feront ce choix-là. Voilà pour nous. Et puis, je remercie la presse d'être présente et de, par leur présence aussi, de contribuer à ce que ce débat existe dans notre pays et que le plus de nos concitoyens en soient informés car l'espoir est là, il existe, c'est possible de s'en sortir et que nous soyons tous vaccinés dans tous les pays du monde. Merci à vous. Merci Fabien. Je vais passer maintenant la parole à Catherine Perret qui est secrétaire confédérale de la CGT en charge des retraites et de la protection sociale. Catherine, c'est à toi. Oui, bonjour à toutes et à tous et merci pour cette initiative commune. La CGT est engagée bien évidemment dans la campagne d'initiative européenne. Sur le fond, évidemment, nous sommes d'accord avec ce qu'ont dit à la fois Benoît et Fabien. Je voudrais rajouter quelques éléments un petit peu différents parce que, pour éviter qu'on se répète tous les uns après les autres, d'abord, déjà dire que c'est d'ores et déjà quand même un succès cette création, cette coordination qu'on a créée et notre capacité à alimenter les citoyens, les salariés en éléments de réflexion, déjà, parce que beaucoup de productions ont été produites et puis, l'utilisation de nos réseaux pour notamment faire en sorte que les salariés, pour ce qui nous concerne, se saisissent de la possibilité de signer la pétition, ça me paraît être quelque chose d'extrêmement fort et d'ailleurs, je trouve qu'au niveau français, le nombre de signataires, il faut qu'on continue parce qu'on n'est pas encore aux millions, évidemment, demandés, mais au niveau français, je pense que la mobilisation commence à donner des résultats. Je voulais évidemment dire quelques éléments, alors je ne reviens pas sur évidemment le fait que à la CGT, nous considérons que le vaccin comme l'ensemble des médicaments, ce ne sont pas des marchandises et que bien évidemment, ça doit être mis, on doit créer les conditions pour les mettre à disposition de l'ensemble des citoyens qui en ont besoin et cela à l'échelle mondiale, bien sûr, je ne vais pas aller dans le détail, il n'est pas question évidemment de raisonner uniquement d'un point de vue franco-français ou des pays du Nord, il faut s'interroger à l'échelle de la planète, mais je voulais redonner quelques éléments concernant ce qu'à la CGT on porte depuis très longtemps, depuis une quinzaine d'années, on est engagé sur des propositions justement pour sortir de cette situation et que finalement, ce qu'on vit depuis un an avec la pandémie et notamment ces dernières semaines en matière de pénurie de vaccins, c'est assez comparable à ce qu'on connaît en matière de production du médicament en général où là aussi, on fait face régulièrement à des pénuries sur d'ailleurs des médicaments extrêmement, je dirais, courants, par exemple tout ce qui est doliprane s'est fabriqué en France mais la molécule paracétamol est fabriquée en Chine et on est dans une situation où quelquefois il y a des risques y compris de rupture d'un accès à un médicament aussi ordinaire que celui-là parce qu'on ne maîtrise pas, parce qu'on n'a pas d'indépendance justement sur la production des molécules et ça, ça a bien une raison évidemment, une des raisons Benoît l'a dit et Fabien également, c'est la question de la casse de la recherche, de la recherche publique et puis de la recherche appliquée ensuite, ça c'est et donc là, successivement, les gouvernements qui depuis plusieurs décennies cassent la recherche ont la responsabilité aussi du retard pris pour la fabrication de médicaments ou de vaccins à partir de la France, l'Institut Pasteur est un exemple évidemment parlant et j'ai envie de dire aussi la dérive qu'on utilise maintenant de plus en plus des start-up de la recherche plutôt que de s'appuyer sur les grandes instituts de recherche, les labos de recherche, de la recherche fondamentale publique et notamment les grands organismes. Donc ça, c'est des éléments évidemment importants pour ce qui est d'un syndicat comme le mien de salariés, l'autre raison qui explique aussi cette faiblesse et cette pénurie, c'est les délocalisations, délocalisations qui font que les grands groupes industriels vont chercher de la rentabilité à l'extérieur plutôt que d'essayer de produire en France de la qualité et des médicaments ou des vaccins en lien avec les besoins de la population et donc tout ça, ça crée évidemment des situations de pénurie. donc il faut qu'on profite aussi du fait qu'aujourd'hui, finalement, c'est peut-être le seul élément positif pour le mouvement social de cette pandémie, c'est qu'il y a une certaine conscientisation de la population face à cette situation à la fois en matière de santé, de médicaments, de vaccins, de services publics et donc il faut qu'on s'appuie sur ça pour essayer de faire grossir la mobilisation et revendiquer un changement complet de politique en matière justement d'accès aux vaccins et aux médicaments. Alors la CGT, on porte une proposition qui s'inscrit dans une campagne plus générale que nous on porte depuis maintenant plus de trois ans qui est une campagne de reconquête de la sécurité sociale, d'une sécurité sociale qui permet justement de couvrir tous les besoins des populations et donc on porte dans ce cadre-là la mise en place d'un pôle de santé publique qui permettrait justement de réunir et de coordonner tout ce qui est nécessaire à assurer la santé des citoyens aussi bien en termes d'organismes de soins que de production d'industrie de production des médicaments, des vaccins mais je vais plus large que ça et je vais prendre un tout petit exemple que vous connaissez tous et qui est d'actualité y compris aussi d'industrie de fabrication de matériel médical nécessaire à répondre justement à ces besoins de la population et il y a quelques entreprises qu'on défend à la CGT de manière emblématique et qu'on continue à défendre corps et biens c'est notamment évidemment dans le Puy-de-Dôme l'entreprise Luxfer qui est vous le savez la seule entreprise qui est en capacité de fabriquer des bonbonnes qui permettent d'alimenter des bonbons d'oxygène en direction justement des patients de l'hôpital alors même qu'au moment de la pandémie on s'est retrouvé les hôpitaux se sont retrouvés dans une situation compliquée y compris ne sachant pas s'ils auraient l'autonomie en la matière donc il y a aussi cette question industrielle qui est aussi au cœur de ce qu'on porte en matière de santé et puis je termine en disant évidemment service public service public service public parce que on ne sortira de cette crise que si on renforce le service public les inepties gouvernementales successives depuis deux mois en matière d'organisation de la vaccination démontrent qu'il faut qu'on sorte de cette bêtise de confier par exemple à des plateformes privées comme Doctolib le soin de prendre les rendez-vous pour mettre en place la vaccination on voit ce que ça donne on voit là le libéralisme à tout craint et donc il faut qu'ensemble on revendique de renforcer évidemment le service public de la santé et également qu'on prenne soin de l'égalité d'accès des patients au à la santé et à la vaccination ce qui n'est pas du tout le cas je termine en disant on voit ce qui se passe dans la banlieue parisienne par rapport au cœur des quartiers parisiens on voit ce qui se passe en zone rurale où de nombreuses personnes et notamment des personnes âgées et des personnes à risque n'ont pas accès au vaccin actuellement parce qu'ils vivent dans des déserts médicaux et ils n'ont pas accès comme les autres à un service de public de santé digne de ce nom donc voilà on a beaucoup à faire ensemble et on va continuer à mobiliser mobiliser toujours et on va finir par obtenir Gankos quand on sera très nombreux j'espère dès qu'on pourra sortir et se mobiliser très nombreux ensemble dans la rue je passe maintenant la parole à Pascale Vattel qui est secrétaire générale de la Fédération des Mutuelles de France oui bonjour à tout le monde merci aussi pour cette initiative je vais déjà vous indiquer un petit peu pourquoi les Mutuelles de France sont impliquées en fait dans cette initiative ça ne peut ne pas paraître forcément naturel à tout le monde mais les Mutuelles de France se sont immédiatement en fait retrouvées dans les objectifs de cet appel pour défendre le bien commun la Fédération des Mutuelles de France est un acteur national de Mutuelles qui regroupe donc des Mutuelles complémentaires santé et de prévoyance mais aussi des groupements qui gèrent 280 établissements services de soins et d'accompagnement divers et variés ça peut aller de l'EHPAD à des centres dentaires mais aussi des centres de santé médicaux et je dois dire que là je vais apporter une information peut-être que vous n'avez pas forcément les centres de santé mutualistes tout comme les centres de santé gérés par des associations ou des collectivités territoriales disposent en fait de toutes les ressources humaines et logistiques nécessaires pour prendre part à la campagne de vaccination de plus ils sont souvent présents dans des déserts médicaux ou dans des lieux qui ne sont pas forcément fréquentés trop par les médecins libéraux et en fait malheureusement aujourd'hui ils n'ont pas encore le feu vert pour organiser et devenir de vrais centres de vaccination des médecins des centres de santé exercent la vaccination mais à titre un peu individuel en allant chercher eux-mêmes en fait les vaccins chez les pharmaciens tout comme les médecins libéraux nous ce que nous demandons c'est vraiment de passer la vitesse supérieure et transformer nos centres de santé qui sont vraiment aptes à accueillir la population dans des conditions tout à fait correctes et absolument pérennes pour lancer cette vaccination et accélérer cette vaccination les mutuales de France s'inscrivent dans une histoire sociale et humaine celle de la mutualité qui défend une vision de la société plus juste plus solidaire humaniste démocratique et c'est un engagement qui est basé sur deux postulats la santé n'est pas une marchandise elle est un droit et aussi également la mise en commun pour répondre de façon efficace aux besoins de chacun donc évidemment nous nous sommes immédiatement retrouvés dans cet appel pour défendre le bien commun j'aurais voulu quand même parce que on n'est pas trop revenu dans les interventions précédentes faire peut-être un petit retour sur la gestion de la crise nous avons des leçons à tirer ça a été évoqué par beaucoup d'entre vous sur l'après mais nous sommes au cœur d'une crise sanitaire sociale démocratique économique et le constat a été fait par tout le monde je pense que même le président de la république l'avait dit lors de sa deuxième intervention publique que la société a tenu en France tant bien que mal grâce au système de protection sociale et aux services publics mais cette crise a également projeté la lumière sur les défaillances majeures consécutives aux politiques d'austérité auxquelles étaient soumis justement cette protection sociale et la sécurité sociale et les services publics depuis plus de 30 ans mais également la marchandisation grandissante dans le domaine de la santé les inégalités donc de ce fait qui existaient déjà qui préexistaient des inégalités de santé sociale territoriale de genre mais qui étaient souvent rangées sous le tapis on n'en parlait pas trop on n'exprimait pas trop se sont encore amplifiées justement compte tenu de tous ces trous dans la raquette qui existait en matière de protection sociale et de services publics et après un an de pandémie la santé la solidarité la protection sociale en fait ont retrouvé des places majeures dans le débat public ce sont des sujets éminemment politiques qui ne sont pas des sujets techniques qui ne sont pas à partisans ça fait l'objet d'une guerre qui existe de tout temps je dirais et nous défendons l'idée qu'il faut absolument les développer bâtir des solidarités nouvelles pour répondre aux besoins de la population pour autant mais en face il y a des gros opposants à ça et le dogme libéral est prêt à poursuivre voire même accentuer on a quelques exemples à fournir dès à présent les politiques qui sont déjà qui étaient déjà à l'oeuvre et qui ne feront en fait qu'amplifier les fractures et puis un autre élément sur lequel je voulais un petit peu m'alourdir c'est la façon dont a été gérée cette crise en matière de démocratie c'est me semble un élément saillant de la période tout s'est passé en fait comme si le fonctionnement pluraliste de notre démocratie était vraiment une entrave alors qu'elle était en fait l'un des meilleurs outils pour répondre à cette crise par ailleurs la population doit être absolument intégrée dans toutes les politiques de prévention dans tout ce qui les concerne et ça ne peut pas être un seul groupe exécutant d'ordre qui viendrait d'en haut la citoyenneté en santé c'est un facteur de réussite collectif pour nous et c'est surtout un moyen de maintenir la cohésion et surtout lorsque les décisions qui sont prises touchent à nos libertés individuelles collectives et à nos modes de vie donc après le drame de la pénurie des masques la gestion chaotique selon le moins qu'on puisse dire des dépistages d'un hôpital à bout comme ça a été dit tout à l'heure l'absence de médicaments vitaux pour les patients atteints de maladies graves y compris même des médicaments contre la douleur pour des cancéreux qui étaient absents au moment du premier confinement et ça continue la gestion de la vaccination montre encore une fois notre dépendance stratégique et financière aux laboratoires privés alors même que les industries du médicament profitent largement de l'argent public comme l'indique le texte de cet appel citoyen pour nous pour nous la vaccination mais tout autour de cette c'est pas une table cette table virtuelle je dirais c'est un acte de protection et un acte de solidarité la découverte du vaccin c'est effectivement c'est une prouesse quand même scientifique très forte y compris qui ouvre des perspectives pour d'autres maladies par la suite donc c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement important ça représente donc une avancée significative et on ne peut pas imaginer un seul instant que les inégalités puissent se reproduire au moment de cette vaccination voire même s'aggraver pour autant ça a été vous l'avez dit également les pouvoirs publics continuent à se plier aux injonctions des marchands de santé et sont aujourd'hui incapables y compris dans notre pays d'assurer le rythme de vaccination suffisant et d'instaurer un climat de confiance au cas de la population confiance qui manque beaucoup beaucoup et qui sera y compris des flagrateurs par la suite en termes de démocratie l'enjeu national que nous avons tous soulevé c'est également un enjeu et un défi à l'échelle internationale là encore comment peut-il être imaginé qu'un traitement différent puisse être accordé selon les peuples et puis c'est un enjeu pour la protection de l'ensemble de la planète puisque si l'on veut éviter des risques de mutation et des formes de résistance au virus il faut absolument que l'ensemble de cette population mondiale soit vaccinée donc comme Benoît l'a évoqué tout au début c'est vraiment gagnant-gagnant en fait il ne faut pas voir le fait que certains seraient gagnants par rapport à d'autres alors comme ça a été également dit durant toutes les interventions précédentes nous avons besoin d'informer la population pour pouvoir les faire venir à nous et partager ce que nous ce que nous disons on a un devoir d'éducation populaire je crois au-delà même du vaccin mais sur l'ensemble du système de santé l'ensemble du système de protection sociale et il nous faut donc pousser fort et je retiens l'idée de Fabien Roussel de travailler fortement pour que le président de la République française signe cet appel pour la levée des brevets donc nous allons évidemment nous sommes inscrits en fait dans cette initiative en tant qu'organisation et nous allons relayer en fait tout ce qui est demandé dans cette interpellation savoir assurer un contrôle démocratique la transparence des moyens pour la recherche et l'accès de tous à la vaccination et aux produits de santé notamment par l'élevé des brevets nous demandons également en tant que Mutuelle de France un pôle public du médicament et des produits de santé mais également la relocalisation de l'industrie pharmaceutique donc en un mot enfin en quelques mots je dirais tout simplement nous souhaitons sortir la santé en fait toute logique marchande toute logique lucrative et donc pour conclure alors ce premier tour de table je ne sais pas s'il y aura des questions ensuite qui seront posées ce que je veux dire c'est qu'on est dans on est dans l'après dès à présent on n'est plus dans l'instant on est dans l'après il faut préparer cet après et il nous faut absolument mettre la population toute la population en sécurité sociale merci beaucoup Pascal alors je vais passer la parole maintenant à Michel Gellamion qui est le président de Convergence Nationale de Défense des Services Publics et puis peut-être ensuite s'il arrive ou pas à Patrick Pelou mais pour le moment c'est à Michel bonjour oui merci donc tout d'abord pour excuser la coordination nationale des hôpitaux publics et des maternités de proximité donc qui ne peut pas se joindre à nous puisqu'ils ont une mobilisation dans les Ardennes voilà donc ils m'ont demandé de le faire évidemment la Convergence Nationale Défense et Développement des Services Publics s'inscrit totalement dans la campagne pas de profit pour la pandémie et également pour faire évidemment du vaccin un bien public un bien commun et pour la levée des brevets l'ensemble de la convergence évidemment et pour exiger des politiques publiques pour répondre aux besoins des populations or aujourd'hui ce n'est pas le cas ce que l'on assiste depuis des dizaines d'années ce sont des responsables politiques qui prennent comme décision de privatiser de démanteler les services publics et de faire fi de l'aménagement du territoire et c'est ce qu'a dit à juste titre Catherine c'est que la fin de cet aménagement du territoire entraîne en réalité une inégalité d'accès aux droits et c'est cela qui est grave et c'est cela qui est grave dans la destruction des services publics et qui est encore plus grave on a envie de le dire quand il s'agit de santé et de santé publique et là on touche au cœur évidemment de cette campagne qui est la campagne sur les vaccins où on voit bien en effet que les inégalités vont jusqu'à la vaccination c'est-à-dire lorsqu'on demande à une population de plus de 75 ans ou d'ailleurs des personnes de plus de 50 ans ou même de moins de 50 ans d'accéder à Doctolib pour prendre un rendez-vous je dis avec d'autant plus facilité que je suis élu dans le 20ème et donc j'ai l'état concret ceux qui s'inscrivent sur Doctolib et qui viennent à la mairie du 20ème ce sont les gens du 16ème ce sont les gens de Paris-Centre ce sont les gens riches de Montreuil mais ce n'est absolument pas la population des quartiers populaires des quartiers prioritaires de la ville par exemple et il y en a nombre justement dans cet arrondissement donc on a en fait une inégalité qui va jusqu'à la vaccination donc face à cela il faut que des voix et les différentes organisations associatives politiques et syndicales s'unissent et créer du débat public et pour nous c'est une opportunité cette campagne européenne est une opportunité pour mettre sur la table évidemment une véritable politique publique du médicament une véritable politique publique de la sécurité sociale pour que tout le monde soit couvert à 100% de la sécu quelle que soit sa situation en tout cas en France et essayer de voir au niveau européen comment on pourrait aider des pays évidemment à accéder à un niveau de soins décent et en tout cas un niveau de soins qui concerne l'ensemble de la population et qui ne crée pas des inégalités supplémentaires donc il faut absolument un pôle public du médicament cela a été dit il faut qu'on réfléchisse tous à ce que l'on y met dedans quels sont les moyens etc. et aussi réfléchir à une sorte de solidarité européenne qui puisse permettre une coopération européenne qui puisse mettre en place en tout cas on a réussi à le faire pour l'aéronautique avec Airbus c'est quand même fou aujourd'hui qu'on n'arrive pas au niveau européen à se mettre d'accord sur une politique de santé publique au niveau européen pour réussir à concurrencer ce qui est en train de se passer ce qui est en train de se passer c'est simple c'est qu'on laisse la santé à des groupes privés à des multinationales du médicament qui en fait utilisent plus de la moitié de leur fond dans le marketing et dans la propagande pour leurs médicaments en profitant justement d'une sorte de mainmise sur les brevets donc il faut absolument que l'on casse l'ensemble du système en place parce que l'on voit aujourd'hui que la conséquence c'est qu'en France on est dans l'incapacité de couvrir notre population tant en termes d'ailleurs de masques que de vaccins que de médicaments pour couvrir concrètement nos populations et on ne peut pas laisser ce qui relève de la politique publique c'est-à-dire la réponse aux besoins de la population strictement au privé parce que ce que l'on fait en réalité d'ailleurs Fabien Roussel là où ils seront c'est ce que l'on peut constater sur l'ensemble des sites publics on va transférer les lits d'un hôpital public à un hôpital privé mais pas l'ensemble des soins en réalité ce que l'on va transférer c'est uniquement les soins rentables au privé et on va laisser au public en fait tout ce qui est coûtant tout ce qui coûte et donc toutes les interventions chères et pour le privé considérées hélas comme inutiles donc ce qu'il faut à mon avis c'est évidemment qu'on arrive à développer cette campagne au niveau européen au niveau français moi je suis d'accord avec ce que dit Catherine on est en train de constater que la campagne en effet commence à prendre en France il faut qu'on la développe mais il faut aussi qu'on en profite me semble-t-il pour avoir une réflexion commune et convergente sur quelle politique publique de santé nous souhaitons quel pôle public du médicament nous souhaitons et comment faire en sorte que les citoyens puissent non seulement être entendus mais puissent être couverts concrètement quelle que soit leur situation sociale leur origine et que cette solidarité évidemment elle ne s'arrête pas aux frontières de notre pays elle concerne l'ensemble des pays européens et bien entendu elle concerne l'ensemble de la population mondiale avec une différence et là je rejoins évidemment tout ce qui a été dit totalement hallucinante il n'est pas normal que les pays riches se gardent un médicament comme ils ont tenté de le faire pour le sida c'est totalement inadmissible et donc on ne peut plus tolérer qu'en cas de pandémie quelques sociétés multinationales en profitent pour faire le plus de profit possible aujourd'hui ces entreprises ont versé à leurs actionnaires plus que la totalité de leurs bénéfices par achat d'action c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est à un niveau de dividende de ces sociétés qui est totalement scandaleuse et qui n'existe du reste dans nul autre secteur donc il faut en prendre la mesure voir ce que évidemment les pouvoirs publics veulent faire et être assez exigeants avec nos pouvoirs publics c'est-à-dire que c'est inadmissible que Macron tienne un discours sur les biens communs mais tergivers sur ce qu'il s'agit de lever les brevets tergivers sur ce qu'il s'agit de réimplanter des industries tergivers sur ce qu'il s'agit de sanctionner des entreprises qui délocalisent après avoir payé des fonds publics parce qu'il faut savoir la recherche sur les médicaments a été extraordinaire parce qu'elle a permis d'avoir un vaccin en un temps record alors certains pourraient dire oui, regardez c'est le privé mais l'ensemble de la recherche privée en réalité se fait sur fonds publics et c'est bien cela qui est totalement inadmissible c'est-à-dire que le public finance l'ensemble des coûts notamment la recherche et au final non seulement ne tient aucun bénéfice mais sa propre population n'est même pas couverte par ces sociétés privées donc il faut que cela cesse et on pense qu'il est temps de mettre un frein sur cette politique ultra-libérale qui est menée et sortir la santé de la marchandélisation comme certains l'ont dit merci merci